Le projet de construction du monument Paul Biya et des équipements connexes à Saint-Mélima est suivi de près par le comité de supervision des travaux sur les trois sites dédiés au monument. Ce comité, placé sous la présidence du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondayolo a défini les priorités, a réuni les contributions et bouclé les financements nécessaires au délai d'exécution des travaux de six mois. Le monument sera construit au lieu d'Imefort, entrée principale et incontournable de la ville de Saint-Mélima. Cet endroit optimise la visibilité, l'exploitation et la promotion du monument. C'est le point de convergence des autorités en provenance de Malmayo et Yaoui d'une part et venant de Mengong et Poloba d'autre part. C'est enfin le point de départ de la pénétrance nord qui traverse la ville de Saint-Mélima avec l'avenue et le boulevard Polbiya qui aboutit à la place Polbiya au campour à Bébé-Ékombo à la sortie sud de la capitale du Djeron. A ce titre, le campour Mofo est le lieu emblématique d'accueil et de revoir des délégations officielles et des autres de marque de la cité de Saint-Mélima. Ensuite, les portiques du boulevard Polbiya placés au milieu de l'avenue qui part du campour Mofo au campour à Bébé-Ékombo. Le boulevard Iponine va de la place de Lambole à la place de la préfecture avec des raies métalliques permettant des affichages. Enfin, la place Polbiya à Bébé-Ékombo au cœur de la sortie du sud de Saint-Mélima. Le campour à Bébé-Ékombo s'ouvre aux destinations des arrondissements de Djeron, Profond, Meillou-Messala, Meillou-Messi, Djoum, Mito et Oven et vers les frontières du Komo et du Gabon. Un projet, c'est un espace de loisirs et un parc d'attractions proposant écrans, géants, manèges, topogrammes et secteurs. Ce qui s'est fait à travers la visite de terrain du ministre de la décentralisation et du développement local, accompagné du directeur général du FECOM et du maître d'ouvrage, c'est porter le maximum d'informations aux parties contractantes pour un meilleur avancement du chantier. Le projet du monument Polbiya et des équipements Connex est un projet qui démarre depuis le mois de janvier à travers les intentions, je veux dire l'initiative du maire de la commune de Saint-Mélima, soutenue par des élites et adoubée par ce que nous appelons jusqu'à aujourd'hui le président du comité d'organisation qui est le DCC, qui a dû prendre les tout premiers éléments de la création pour présenter acquis de droit. Je veux nommer le président de la République, son excellence, Polbiya, qui pour valider ce trouvage, on a dû nous demander s'il n'y avait pas encore un monument réalisé comme celui-là dans le monde. Et c'est après ces enquêtes où il n'y a pas eu le même quelque part que nous avons eu l'heureuse nouvelle de savoir que notre monument a été validé. Alors il ne s'agit pas seulement du monument. Quand on arrive au niveau du boulevard Polbiya à Saint-Mélima, vous savez c'est une place qui a été dédiée au président de la République par la commune de Saint-Mélima. Donc ça s'appelle boulevard Polbiya avec des aménagements qui vont accompagner. Dans ces aménagements vous avez des raies dont le design commence à s'apercevoir, des raies métalliques qui protégeront désormais toute personne qui s'installerait dans des jardins à cet endroit. L'équipement qui va marquer la vie de Saint-Mélima elle-même maintenant en dehors de la place du monument, c'est la porte monumentale qui fait un bâtiment pratiquement, mais il est fait en acier tridimensionnel et il aura à l'intérieur des espaces pour donner la possibilité aux citoyens vivant dans cette ville d'avoir une place de transition entre la zone commerciale et le plateau administratif. Donc lui il est implanté, vous avez dû le voir dans les images, juste à l'entrée de la préfecture de Saint-Mélima. Sans oublier qu'un restaurant est programmé au niveau de ce qu'on appelle justement dans le boulevard Polbiya la place du cercle municipal. Ce restaurant permettra à ceux qui auront déjà visité et regardé les jardins, admiré les jardins, de se restaurer d'une manière libre. Contrairement à ce qui avait été arrêté le 13 février dernier, jour anniversaire du président Polbiya, le monument sera désormais érigé, au lieu dit mais fort pour plus de visibilité. Je serai appelé ici à vous dire que la place qui était supposée accueillir le monument au début, c'est-à-dire la place d'Avebe-Yokombo, n'est pas négligée parce que c'est la fin du boulevard. Il est donc programmé là-bas, ce qui a été validé, c'est le centre des loisirs Polbiya. Donc vous voyez que depuis ce carrefour de Meufo jusqu'à l'Avebe-Yokombo, le carrefour d'Avebe-Yokombo, vous trafesserez donc désormais des équipements urbains accompagnés de quelques investissements qui relèveront et moderniseront la ville de Saint-Mélima dont vous connaissez le symbole. Pour l'élite locale, c'est un geste de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Un geste porteur d'un effet d'entraînement. Je pense que ce projet a un impact multifaisceau. D'abord sur le plan historique, je crois que c'est la première réalisation qui va pérenniser, qui va faire rentrer dans l'histoire cet illustre personnage qu'est notre chef d'Etat, son excellence Polbiya, président de la République du Cameroun, dignité, fils de ce département. Le plus-value de tout cela, c'est d'abord que nous exprimerons effectivement un sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'Etat, son excellence Polbiya, qui au-delà de sa fonction suprême, qui est le chef de l'Etat, il est quand même fils de ce département. Donc c'est déjà là une première plus-value. La deuxième chose qui peut relever substantiellement la valeur de cet édifice, c'est qu'elle va sensiblement améliorer le cadre de vie de notre ville avec des ouvrages annexes, des ouvrages d'un tel niveau de sérieux, vont permettre à ce que la vie de Saint-Domingue soit relevée et soit désormais une destination touristique emblématique dans le pays. Déjà dans ce village, les gens parlent de l'émergence à ce jour. Le monument dédié au chef de l'Etat est un cadeau. que les populations de Saint-Mélément ont voulu offrir à son chef, à leur père, et nous autres qui sommes natifs de Meufo, nous ne pouvons qu'être très contents d'accueillir cette selle. Ce que nous pouvons promettre pour nous les habitants de ce village, c'est de garder ce patrimoine, d'être les premiers gardiens de ce patrimoine. Parce que, vous voyez, figurez-vous, le monument a été déplacé du carrefour à Veubeux, pour le carrefour Meufo. C'est une marque d'estime pour nous. D'aucuns ne dirait même, dans l'au-delà, que les essais ont fait un coup au Yécombo. Tous ces édifices et tout ce qui va être réalisé devra entrer dans le patrimoine de la commune. Et pour cela, nous sommes très contents de voir ce projet se réaliser dans notre ville. Il ne fera que renforcer les infrastructures déjà mises en place, continuer à embellir notre belle cité, qui déjà, vous savez, s'appelle Saint-Mélément-la-Belle. Et pour redorer dans le blason de Saint-Mélément, ces infrastructures ne feront qu'ajouter à cet embellissement. Et pour le projet en lui-même, il a ce grand intérêt qu'il vient apporter plus de salut, plus de reconnaissance à l'homme du renouveau, qui est le président Paul Biya, qui, 47 ans après, voit le monument, réalisé en sa faveur pour toutes les réalisations, tout ce qu'il a apporté de bien au renouveau, aux grandes réalisations que nous verrons naître dans la cité. Voilà, donc, ce monument est salutaire, il est salutaire et il sera pour toutes les populations de Saint-Mélément, ce joyeux que nous verrons jaillir de sol très bientôt. Et le dernier point, en fait, ce monument sera la boussole du Cameroun. La boussole du Cameroun, pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y aura un problème, il n'y aura qu'à venir à ce monument pour voir l'œuvre, pour que le Cameroun a jamais, à travers cette coupole, cette forme qu'on nous a expliquée, qui couvre. Et le haut, qui est comme une gamme de paraboles, qui va justement capter tout ce qui est positif pour le Cameroun. Donc, ce sera une boussole pour la vie du Cameroun. L'engouement est perceptible, il est à la dimension, des ambitions affichées. Ce qu'il faudrait retenir, en réalité, c'est que les populations de la ville de Saint-Mélima et le maire en tête ont décidé de consacrer un certain nombre d'ouvrages à la célébration de M. le Président de la République. Il y a un monument qui est en cours de démarrage à l'entrée de la ville. Il y a un boulevard qui a été pensé. Et puis, il y a un portail digne de sa dimension qui est envisagé. Les visites que j'ai effectuées sur le terrain physiquement, les discussions que j'ai eues sur le terrain avec M. le maire, les équipes chargées de la construction de ces ouvrages et l'autorité administrative et la longue séance de travail que nous venons de tenir m'ont rassurée. de ce que le dossier a été bien pris en main, quel dossier est bien tenu et qu'il est bien conduit. Des engagements ont été pris de part et d'autre de garantir un lien contractuel fort entre l'État et l'entreprise qui est chargée de fournir ses prestations. Des garanties ont été données que le financement est disponible et un accord a été trouvé de ce que les prestations devront avoir été achevées avant l'échéance qui a été indiquée aux entreprises, à savoir le 6 novembre, date anniversaire de l'accession de M. le Président de la République au pouvoir. Donc, c'est un ministre en charge des questions de décentralisation qui rentre de Saint-Mélima satisfait. Vous me permettrez aussi de dire que c'est un enfant du pays qui est content de ce que les populations de Saint-Mélima mettent en place pour célébrer M. le Président de la République. Le 6 novembre 2021 est une échéance capitale pour le monument polluant et les équipements adhérents. À cette date, les prestations devront avoir été achevées. C'est un délai de rigueur. C'est un délai